... Vous êtes ici sur le site d'exploitation d'Ocha Énergie. Cette société collecte 20 000 tonnes de déchets majoritairement sortis des fermes à des fins de les méthaniser, production de gaz, électricité et chaleur et digestat. Nous sommes une coopérative d'exploitation et non une coopérative ouverte, donc notre capital ne varie pas, on n'accepte pas de nouveaux coopérateurs, mais pour ce faire et pour pouvoir accueillir les citoyens, on a donc décidé de travailler avec une coopérative citoyenne, majoritairement Emissio Zéro, qui a un capital assez important, et une plus petite coopérative qui est Condro Énergie Citoyenne, qui elle est vraiment basée localement. On a démarré quelque part à partir d'une petite installation qui était basée à Modère, on est parti de là en disant, est-ce qu'on pourrait analyser le potentiel sur tout le territoire du GAL Pays des Condrus et voir si on ne pourrait pas passer à une autre échelle. Donc on a fait faire des études en 2009-2010 sur tout le territoire et on a identifié des sites très consommateurs d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en biométhanisation, on produit de l'électricité avec le biogaz, mais on produit aussi beaucoup de chaleur en même quantité. Et donc cette chaleur, il faut pouvoir l'utiliser. On a ainsi trouvé 19 sites sur tout le territoire, sur nos 7 communes, et ces 19 sites peuvent accueillir une installation de biométhanisation, surtout que les ressources sont disponibles, parce que nous sommes dans un pays typiquement agricole, le pays du blanc-bleu-belge d'ailleurs, où on a des effluents agricoles et des productions agricoles en grande quantité. Les bénéfices pour le territoire, à mon avis, il faut les voir en termes de flux. Donc on amène de la matière brute, du lysier, du fumier, et puis on a le digestat. Le digestat, il va permettre deux choses. Il va permettre de réduire l'apport d'intrants de type minéral, et peut-être aussi la part chimique. Donc, quelque part, on va avoir un impact positif sur la qualité des sols, et de facto, derrière aussi, sur l'eau. Donc, il faut toujours avoir cette vision-là aussi. Donc, ce type d'installation peut avoir un effet positif sur la qualité des eaux souterraines. Dans notre quotidien, c'est une aide au niveau stockage d'effluents et tout ça, puisque maintenant, on est fort contrôlé avec les régions wallonnes, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec les effluents. Et ici, c'est une facilité de pouvoir venir déposer, de nous le répandre quand on veut. Maintenant, on finit de faire des tas de fumier à la campagne. En hiver, quand il neige, on ne peut pas épandre, on ne peut pas stocker à la campagne. Ici, on peut venir toute l'année, donc c'est une grande facilité pour nous. Et on reprend du digestat en échange, et au niveau fertilisation, ça se passe vraiment bien. On a fait les premiers essais sur des cultures, et ça va vraiment bien. Bienvenue au Château d'Auchin, qui fait partie de notre association Assis à SBL. Nous avons 114 résidents ici dans cette institution, et notre association souhaitait réaliser un projet de développement durable, qui permet d'utiliser une énergie verte, une énergie renouvelable. Nous souhaitions aussi favoriser les circuits courts, rentrer en partenariat avec une entreprise locale, et créer localement et durablement des nouveaux emplois, directs et indirects. Donc notre nouvelle énergie verte sert essentiellement ici à chauffer notre bâtiment. Ce serait trop beau de vous dire que tout a été un clin d'œil. Au niveau technique, nous avons une chaudière à mazout, qui est à son rythme aussi, qui n'est pas toute neuve. Donc voir un petit peu comment coordonner cette interface, qui n'était pas évidente, mais qui s'est très bien réalisée avec Auchin Energy. Des petits problèmes techniques, mais qui n'en sont pas, et qui se solutionnent toujours actuellement, pour être au top de notre consommation par rapport à notre chaudière. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment jouable, c'est beaucoup communiqué. Je pense que ça a été un point fort avec Auchin Energy. On a énormément collaboré, on ne s'est pas du tout pris la tête. On a essayé de trouver des solutions rapidement, pour quand même aboutir à un résultat vraiment très satisfaisant.